La réserve, une nécessité vitale pour l'armée de terre. Afin d'assurer ses différentes missions en opération intérieure et extérieure, le 4e Régiment du matériel renforce ce lien armée-nation. Inviter différentes entreprises, collèges et mairies de la région est un des moyens efficaces pour informer et soulever diverses questions. C'était la première rencontre armée-employeur, ici au 4e Rémas, dans un seul but, tout simplement, pouvoir améliorer dans des proportions non négligeables la disponibilité des réservistes, en s'appuyant désormais sur les employeurs. Je me suis aperçu qu'il y avait des gros besoins au niveau de la réserve, avec des recrutements à venir, et donc je vais essayer de mettre en œuvre des actions pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des candidats qui viennent se présenter au régiment. Cette invitation d'information est suivie quelques semaines plus tard par la signature d'une convention armée-entreprise. L'idée, c'est de créer un partenariat gagnant-gagnant entre les employeurs partenaires du régiment et la réserve opérationnelle du 4e Rémas. On liste les avantages pour l'employeur et les engagements du 4e Rémas à leur niveau. Le premier avantage, c'est d'abord pour l'intéresser, je pense à son épanouissement personnel, et qui fait le lien forcément avec le cadre professionnel. Et puis, j'y vois dans l'armée un certain nombre de valeurs qui peuvent être de bons liens dans le milieu professionnel. Au même titre que le réserviste, l'entreprise, en signant cette convention, devient un acteur à part entière de la réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada